Ce que je vais dire, dans une certaine mesure, est subversif, bien entendu. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand même, l'autre société a besoin des chocs, des nouvelles spiritualités, qui sont d'ailleurs des spiritualités de toujours, bien entendu. Elles ont simplement une forme nouvelle. Pour que je sois un contre-courant, cela me paraît aujourd'hui patent, évident. Les penseurs et les littérateurs à la mode, ceux qui occupent la vitrine de la philosophie et de la littérature française aujourd'hui, pensent, par exemple, que la vie est absurde. Alors qu'en ce qui me concerne, je veux en découvrir partout la positivité et le sens. Ils parlent sans cesse de la mort de l'homme. Alors que moi, j'essaye de construire, d'édifier l'homme intérieur. Ils sont fascinés par la dissémination, la fragmentation, comme ils disent, la fragmentation des signes. Tandis qu'en ce qui me concerne, j'essaie d'être en communion avec la montée, l'unité du sens. Ils considèrent que la grande loi de la vie, la grande loi de la vie, c'est l'émiettement, la dispersion de la mémoire. Tandis qu'au contraire, je pense que la grande force de la vie, c'est la constitution du temps en nous. Et c'est la force d'intégration de cette même mémoire. Et pour conclure, ils croient à l'impossibilité de la communication entre les consciences et les êtres. Tandis que je crois au contraire, et que je pose même comme postulat de mes conceptions philosophiques, le principe de l'interdépendance universelle, jusqu'à sa culmination dans l'intersubjectivité absolue. Notez d'ailleurs que cette notion d'interdépendance universelle, les savants classiques, les savants de l'ère moderne, l'admettent. Mais uniquement sur le plan physique, et ça c'est capital. Ils parlent de gravitation universelle. Alors, si je tends la main, je lève le bras, je modifie la gravitation universelle, puisque je change, je déplace le centre de gravité de la Terre. Et par conséquent, je modifie la gravitation universelle sous confins des galaxies et de l'univers. Je la modifie d'une quantité infinitésimale, mais je la modifie quand même. Mais ceci est vrai sur le plan physique. Mais les savants refusent que ce soit également vrai sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit. Or, le moindre sentiment, pour moi la moindre émotion, et la moindre pensée, s'inscrivent aussi dans la trame indéfinie de l'univers. Davantage même. Non seulement ils s'y inscrivent, mais j'ai même tort de dire que c'est moi qui ai aimé ces sentiments, ou ces émotions et ces pensées. Car en réalité, ils y sont inscrits depuis toujours. Et c'est l'univers entier qui les induit en moi. C'est ce qu'on appelle en ésotérisme l'éternel présent. Non, nous avons là, bien entendu, une affirmation de principe grave, car elle émet en cause des problèmes fondamentaux, comme celui de la liberté de l'homme. Il faut accepter d'aller jusqu'au bout de ces conséquences-là, si on n'est vraiment un philosophe ou un penseur. Il faut assumer, bien entendu, les responsabilités de cet ordre, de poser le problème de la liberté. Je ne le poserai pas ici, c'est trop compliqué, bien sûr. Ça nous amènerait trop loin. Je cherche à donner, plus exactement, le cheminement de ma pensée avec ses conséquences. Si j'admets l'interdépendance universelle sur ce plan, donc, des émotions et des pensées, sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit, cela implique que, non pas derrière le monde visible, mais qu'on pénétra en ce monde visible. Il y a un monde invisible. Ce n'est pas un arrière-monde, c'est le vrai monde. Dans notre nature corporelle, on nous tient exilés. Comment t'y pénétrer ? Alors là, il faut distinguer la science et la connaissance. La science est obligée, du fait qu'elle recherche l'efficacité avant tout, elle est obligée d'établir des divisions. Elle distingue le vivant et le non-vivant, l'organique et le minéral. La connaissance ne distingue pas ces choses-là. Pour elle, il y a de la conscience, il y a de la vie et de la conscience partout, même dans la plus petite quantité de matière matérielle, le minéral du chemin, le caillou du chemin. On va chercher la conscience jusque dans le secret de ce caillou. Cette distinction entre la science et la connaissance, les modernes la font assez mal aisément. Et pourtant, si on considère les véritables motivations des fondateurs de la science moderne, je parle de Kepler, de Galilée, de Descartes, de Newton, on est surpris de voir à quel point c'était des préoccupations d'ordre métaphysique, ou même ésotérique. Et j'apporte là aussi, alors, une deuxième distinction, après avoir fait la distinction entre la science et la connaissance, j'apporte une deuxième distinction qui est capitale, si on veut comprendre ma pensée, c'est la distinction entre la mystique et la gnose. Autant la mystique peut apparaître nocturne, autant la gnose est solaire. Je ne dis pas que la mystique est réactionnaire, bien entendu, mais il est certain que dans la mystique, il y a un facteur de dissolution de la conscience, d'assoupissement de l'intelligence, et par conséquent de dissolution de l'être. La mystique conduit à l'extase, c'est-à-dire à quoi ? À la fusion de l'être dans le monde, à une sorte de sortie de l'être hors de soi, de l'individu hors de soi. La gnose, c'est exactement l'inverse. La gnose, la connaissance, ne conduit pas à l'extase, elle le conduit à ce que Mircea Eliade a nommé, d'un néologisme, l'anstase, c'est-à-dire, en fait, l'inverse de l'extase, la concentration des puissances de l'être. Et ceci est capitale. Et en même temps, par conséquent, elle permet, cette gnose, le jeu de la rationalité, le jeu de la raison. Cette exigence fondamentale que nous, occidentaux, nous avons apportée au monde, depuis les Grecs, c'est l'exercice de la raison. Mais il y a raison et raison. Il y a eu la raison logico-déductive des modernes qui aboutit aux impasses épistémologiques que nous connaissons aujourd'hui et à la crise des fondements de la science moderne. Mais il y a une autre raison supérieure, appelons-la supérieure, si vous voulez, sans modestie, que Husserl a appelée la raison transcendantale et qui est justement la raison diagnostique. Alors c'est de cette raison-là que j'ai apporté à justifier la légitimité. N'est-ce pas ? Évidemment, et c'est pas commode, il est bien évident qu'en quelques minutes, je vais simplement essayer de saisir le mode opératoire dans son essence. Contrairement à la dialectique de Hegel, si vous voulez, procédons par comparaison. La dialectique de Hegel oppose la thèse et l'antithèse. Elle part d'un couple d'opposition et elle essaie de le surmonter d'une façon linéaire. Thèse, antithèse, synthèse. La structure absolue, ou la caractéristique universelle, l'hédmitienne, ou le viking des Chinois, car c'est exactement la même chose, n'est-ce pas ? Le viking, le livre de transformation, le plus ancien document de l'humanité, il est basé exactement, il est exactement calqué dans ce moule logique, dans le même moule logique que la structure absolue. La structure absolue ne part pas d'un seul couple d'opposition, elle part de deux couples d'opposition, qui sont en croix. C'est une sorte de croix horizontale, d'équateur dans un cercle, et ces couples d'opposition créent deux sens de rotation, et par conséquent dégagent une verticalité ascendante, une ligne d'épaule, et une verticalité descendante. Deux transcendances. Et ça, c'est capital. C'est que tandis que les théories de la connaissance opposaient l'objet et le sujet d'une façon linéaire et restaient dans l'impasse, nous arrivons maintenant à une théorie gnostique, qui, elle, fait éclater sa simple dualité, la simple dualité inefficace et stérile de l'objet et du sujet au bénéfice d'une construction. Elle fait fructifier les oppositions. L'image, la meilleure image de la structure absolue, c'est le fruit portant son germe. C'est un fruit germinatif. Au centre, il y a un germe. Alors, ces deux oppositions, donc formant deux couples, cette quadruple opposition en deux couples, n'est-ce pas, fait deux rotations avec une transcendance vers le haut qui est la montée dans le sens et une transcendance vers le bas qui est la descente dans la dissémination des signes. Vous vous rendez compte à la fois d'une divergence et d'une convergence, d'une négativité et d'une positivité. Il n'y a pas de négativité pure dans le monde. Ça, c'est une sorte de conséquence des théorèmes immédiats qui sont déduits du fonctionnement de la structure absolue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada